... Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand temps. Comme vous le savez déjà, avec le reportage qu'on vient de suivre, le thème de ce soir porte sur les castes au Sénégal. Et pour parler de ce sujet, nous avons l'honneur et le plaisir d'acquérir sur ce plateau le sociologue Mohamed Fall. Mohamed Fall, bonsoir. Bonsoir, M. Salam. Et bienvenue à ce décryptage d'un grand temps. Merci beaucoup de votre invitation et salaire à tous vos téléspectateurs de la CETV. Oui. En fait, aujourd'hui, on parle de la question des castes au Sénégal, ce système qui existe bien avant la colonisation, on parle de siècles. Mais là, est-ce que vous pouvez nous dire comment évolue ce système aujourd'hui dans ce Sénégal ? Oui, merci beaucoup M. Salam. Et merci beaucoup de m'avoir convié à ce débat, à ce débat très intéressant qui continue de toucher, de marquer un peu le processus d'évolution de la société sénégalaise. Maintenant, comme vous le dites, c'est un système qui a existé bien avant la colonisation et qui continue toujours à exister. Mais ce qui fait un peu son évolution, pour moi, c'est une question très difficile à répondre. Très difficile à répondre parce qu'on peut prendre le système des castes comme étant, comme je l'ai dit, un système. Et dans tout système, pour pouvoir analyser et comprendre son évolution, il serait bien de pouvoir identifier les acteurs qui tournent autour de ce système et bien qui font fonctionner ce système afin de pouvoir analyser en profondeur son évolution. Et de là, il est donc très difficile de pouvoir dire qui sont les vrais acteurs de ce système qui maintiennent en vie. Les vrais acteurs ne sont pas les habitants, les populations qui aujourd'hui continuent à... Dans toute chose, forcément, ce seront les populations qui seront les véritables acteurs de ça. Mais j'aimerais un peu reprendre un peu le professeur Pernambau qui, une fois, avait dit que nous sommes dans une société de dissimulation. Être dans une société de dissimulation, c'est d'accepter aujourd'hui, parler de ce système de castes, c'est un peu dissimuler dans les pratiques. Parce que je ne pense pas qu'avec la modernisation, avec la démocratisation du savoir, avec le capitalisme un peu mondial, un peu à travers la mondialisation culturelle, aujourd'hui, les gens ont tendance un peu à reléguer cet aspect qui n'est plus aussi explicite dans la société, mais qui se trouve être dans les pratiques. C'est à des moments précis, durant des cérémonies, que ces pratiques ressurgissent. Par exemple, les mariages. Les mariages, enterrements, autres. C'est durant ces pratiques qu'on ressent l'existence d'une pratique, entre guillemets, castée, qui, quelquefois, peut sembler être discriminatoire à l'égard de certains, ou bien qui peut, parce qu'également, il est intéressant dans l'analyse de pouvoir voir l'autre versant un peu de ce système de castes. Et je pense que peut-être qu'on va en venir. Exactement. En fait, l'origine, c'était une organisation professionnelle, mais aujourd'hui, ça s'est devenu une véritable barrière invisible dans la société sénégalaise. Mais comment on est passé à cette mutation ? Oui, et ce n'est pas seulement le seul aspect de spécialisation de professionnels. Il y a d'autres aspects qui font l'existence de la caste. Peut-être qu'il y a l'endogamie, de cette reproduction au sein du même clan, de la même tribu, mais également, il y a l'érédité. Moi, par exemple, je ne peux pas être casté, en tout cas, d'une certaine classe sociale, parce que je n'appartiens pas, ou bien mes parents ne sont pas de cette caste. Mais est-ce que l'endogamie aussi n'était pas un système de défense par rapport à la marginalisation, à la discrimination ? Peut-être, peut-être, parce que c'est un mariage préférentiel qui n'était pas seulement vu ou bien observé dans ce système des casques. Même dans d'autres systèmes, on a connu des systèmes endogamiques. Donc, c'est un mariage préférentiel qui ne dépend pas seulement dans le système des casques. Donc, pour dire comment, aujourd'hui, on est passé d'une spécialisation professionnelle à un peu, aujourd'hui, à son maintien dans la société sénégalaise, vu que peut-être, cette pratique tende à, bon, je ne dirais pas à disparaître, mais quand même à diminuer dans la société, c'est tenir en compte plusieurs facteurs aussi. Parce que, dans mes observations, moi, je me dis, peut-être, on n'a pas fait encore d'études poussées à ce niveau, mais peut-être, on pourrait mettre l'accent pour essayer de voir les relations entre la migration et ces populations qui sont castées. Parce qu'on sait que c'est, en tout cas, c'est une communauté qui a beaucoup marqué l'histoire de la migration au Sénégal à travers des pays comme l'Italie, la France, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir comprendre son évolution, également, il faut placer cela dans la dynamique sociale des sociétés. Les sociétés ne sont pas statiques, sont toujours en permanence, sont toujours en évolution. Donc, peut-être pour comprendre l'évolution un peu de ce système, et comme je le disais tout à l'heure à l'entente de mon propos, peut-être, on n'est pas encore en mesure de pouvoir identifier qui sont les véritables acteurs de ce système qui permettent à ce système de continuer. Peut-être, c'est dans cette dynamique que les acteurs changent, peut-être, que d'autres acteurs qui n'étaient pas concernés par la question s'impringent de la question et changent, en tout cas, un peu ce système d'inégalité des castes. Exactement. Par exemple, si on prend les Diola, il n'y a pas de castes dans la société Diola, de même que chez les Bédiques, il y a des castes, mais en fait, ce système n'empêche pas les mariages entre les différentes castes. Mais par exemple, chez les Wolofs, chez les Alpoulard, ou même chez les Serères, en fait, ce système de castes appelle les mariages entre les gens qui ne sont pas d'une même caste. Est-ce que la société sénégalaise actuelle est prête à se départir de ce système? Bon, là, je dirais que je ne sais pas, parce que dire que est-ce que la société est prête ou pas, c'est un peu, à mon sens, un peu simpliste de dire que la société est prête à se départir de cela. Est-ce qu'elle est prête? Oui, est-ce qu'elle est prête? Parce que le dire ainsi, c'est se situer à un certain niveau. Peut-être parce qu'on parle du point de vue religieux, peut-être qu'on parle du point de vue économique, qu'on parle du point de vue des libertés, des droits, comme par exemple, dans un article du professeur Penembao également, il dénonçait cela en parlant des droits humains. Donc, je pense que le fait de dire est-ce que la société est prête, c'est parce qu'on prend déjà le système des castes comme étant déjà en soi négatif. Et peut-être, comme l'a montré d'autres auteurs... Et donc, le système n'est pas négatif? Bon, moi, je ne suis pas en train d'apprécier de dire que totalement c'est négatif ou bien positif, mais dans une analyse, en tout cas à mon sens et à mon niveau, c'est de pouvoir dire qu'à son début, ça a été un système complémentaire d'interdépendance qui a permis à d'autres de pouvoir exister. C'est bien vrai que dans son historique, dans son origine, ça a été toujours difficile de dire que voilà l'origine exacte des castes. On a tenu pas mal d'explications, mais quand même, si on se situe, parce que le discours est toujours situé, c'est parce qu'on parle en tant que qu'on peut apprécier, appréhender un système de castes comme étant peut-être... Vous donnez l'exemple de la société Diola, peut-être qu'il n'y a pas de castes que les gens peuvent faire de l'exogamie, mais peut-être que ce n'est pas seulement l'identité Diola qui est mise en exact. Peut-être qu'il y a d'autres identités qui ne sont pas aussi apparentes que peut-être les castes qui sont mises en jeu. Peut-être que si un gars est milliardaire et désire épouser ma fille, même si cette personne se trouve castée, peut-être que voilà. Donc c'est juste pour dire que peut-être en apparence on peut voir certaines choses, je ne dis pas le contraire dans la société Diola, mais c'est juste pour dire qu'il y a d'autres identités qui peuvent entrer en jeu et qui permettent de situer le discours dans des contextes précis qui font un peu cette différence. Mais donc on se tient qu'en fait que l'établissement de ce système de castes, c'était un peu pour l'organisation sociale. Mais on a vu aujourd'hui qu'en fait ce système brise des relations, que ce soit amicales ou sentimentales. Est-ce que dans ce cas-là, ce système n'est pas devenu un fait de désordre social ? Fait de désordre, peut-être oui, parce qu'également les sociétés, tout à l'heure je n'ai pas la dynamique dans les sociétés, il faudrait comprendre que les sociétés naviguent entre désordre et ordre. C'est toujours le désordre qui conduit à la mise en place d'un ordre. C'est comme on dirait un peu le crime est normal, comme pour citer un auteur de la solégie qui disait que le crime est normal. Quelquefois ça peut briser des relations parce qu'également, c'est comme je le disais tout à l'heure, on ne se situe pas à l'aune des besoins qui étaient aux commandes quand on déterminait ce système d'organisation casté. Je ne suis pas en train également de défendre l'existence de ce système, mais c'est juste pour dire que quelquefois les besoins évoluent et peut-être la société a du mal à s'adapter. Parce que les sociétés peuvent être en transition aussi. Si on n'est pas totalement une société religieuse, c'est bien vrai qu'on aime trop revendiquer notre religiosité. On n'est pas une société tellement démocratique, même si je ne suis pas en train de donner une définition anonyme de la démocratie. Mais c'est pour dire que toutes les sociétés sont comme ça. C'est comme aujourd'hui, toutes les sociétés sont en permanence, sont en crise. Et quelquefois, dans cette crise, les gens ont du mal à se retrouver, à penser que peut-être c'est le propre de la société sénégalaise et que cela résulterait peut-être du système des castes. Mais peut-être qu'on ne prend pas en compte d'autres éléments, d'autres facteurs qui font qu'aujourd'hui, ce qui brise peut-être des relations sociales, ce n'est pas seulement le système des castes, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ça peut traduire une sorte d'une autre forme d'organisation sociale. Et peut-être, je pense que je pourrais y revenir parce que ce système amène également à se replier sur soi. Le repris identitaire, je ne dirais pas que c'est aussi négatif que ça, mais quand même, aujourd'hui, on voit, à l'occasion de certains événements, de certaines cérémonies, on voit que ces communautés qui étaient castées peuvent faire un certain repli et revendiquer une certaine originalité, revendiquer une certaine authenticité et qui leur permet de mettre en valeur leur communauté. Exactement. On sait qu'en fait, dans cette société où les gens étaient considérés comme castés, ce qui était remarquable, c'était la transmission du métier de père en fils. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour parce qu'il y a des gens qui sont considérés comme castés et qui sont devenus des intellectuels, des universitaires. Et donc, ça, c'est un signe du déclin de ce système ou bien c'est une évolution normale des choses ? Pour moi, c'est une évolution normale des choses, comme dans toutes choses, peut-être si on, moi, comme je le disais tout à l'heure, si je prends mon exemple, je ne suis pas casté, mais si on peut-être revenait à mes aïeux, peut-être on verrait que peut-être j'appartenais peut-être à une communauté qui était foncièrement éleveure, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, avec l'évolution, avec les migrations, avec les... En tout cas, les sociétés ne sont pas closes, ne sont pas fermées. Les gens sont appelés à se mouvoir, à se déplacer et avec la démocratisation des savoirs que j'ai nommé tout à l'heure, les gens sont capables de pouvoir apprendre du nouveau et de pouvoir changer en permanence leur existence. Merci beaucoup, Mohamed Fall. Merci beaucoup, Moussa Salam. J'espère que vous êtes sociologue. Merci beaucoup. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.